Salut et bienvenue dans cette vidéo. Vraiment, le bras d'effet actuellement qui lit, qui oppose, disons, les opérateurs de mobile money à leur marchand va très mal finir. Oui, ça va très mal finir. Et pour moi, ça va très mal finir pour les marchands. Tout simplement parce que, actuellement, je ne vois pas encore d'action réelle en termes stratégie. Je n'ai pas dit de s'élever pour aller faire des marches ou bien des grèves. Non, ce n'est pas ça. Parce que ça, ça ne va rien arranger. Actuellement, la seule réponse qu'on a vue, c'est que le syndicat a décidé d'augmenter, disons, de mettre une taxe de 100 francs CFA sur les dépôts et les retraits, quel que soit le montant. Oui, ça, c'est la réponse. Mais vous pensez sincèrement que ça, ça va résoudre le problème? Non, pour moi, non. La semaine passée, je faisais une vidéo pour expliquer un peu, de façon stratégique, quelle était l'action ou bien quel est, je peux dire, l'axe de réflexion qu'ils devraient prendre pour réfléchir à améliorer leurs conditions. Parce que dans la vidéo d'il y a quelques jours, j'expliquais simplement qu'on ne peut être servi mieux que par soi-même. Oui. Donc, j'avais dit dans cette vidéo-là que si vous trouvez qu'on vous gère mal en termes de commission, qu'est-ce que vous pouvez faire? Lancez vous-même votre propre service de mobile monnaie. Comme ça, les frais vont rester à 1%, mais au lieu que vous partagez peut-être 50-50, comme l'entreprise vous appartient, vous pouvez décider de prendre 80%. Et là, malheureusement, il y a des gens qui ont très mal compris et ils ont cru que, ce que je prenais en fait, c'était qu'on augmente les prix. Non, l'augmentation des prix, ce n'est pas la solution aussi. Oui, au fur et à mesure du temps, je vous assure que les frais qu'on voit là vont baisser. Les frais là vont baisser obligatoirement parce que le monde évolue, la concurrence augmente. Mais plutôt, aujourd'hui, pourquoi est-ce que pour moi, le bras des fers là, nos frais qui font les cabines, les mobile monnaies vont perdre? Devant eux, il y a de très grands groupes comme Orange, MTN, Move, qui font des bénéfices en centaines de milliards par an. C'est des gars qui ne s'amusent pas. Eux là, aujourd'hui, où je vous parle, ils ont des actionnaires qui leur font pression par rapport au chiffre d'affaires et leurs bénéfices. Mais vous pensez que ceux là, c'est les beaux yeux qui vont regarder? Non. Et pour aller loin, la stratégie est déjà en marche. Parce qu'hier ou bien avant-hier, j'avais un souci avec ma carte SIM Orange et j'ai appelé leur service. Je crois le 0707 ou bien 0808 là. Mais déjà, ils ont commencé une campagne de communication énorme à travers leur call center déjà pour dire qu'il ne faudrait pas que quelqu'un paye les 100 francs que le syndicat a décidé. Mais vous pensez sincèrement que les opérateurs allaient s'arrêter juste à vous observer? Non. Mais je vous prends le cas. Parce que ça, c'est une affaire en réalité que moi, je ne suis pas un dévin, mais ce qui est déjà arrivé, de la manière dont on a réglé ça là, ou bien qu'est-ce qui s'est passé là? C'est la même chose. Il y a eu le même cas lorsque la vente d'unités était encore à la mode. À un moment, les gérants des cabines ont estimé qu'eux, ce qu'ils gagnaient était trop peu par rapport à ce qu'Orange gagnait. Effectivement, parce que sur 10 000 francs CFA, ce qui revenait aux gérants des cabines, c'était autour de 200 francs. Oui, vous prenez les risques. C'est vous qui investissez votre argent. Mais l'opérateur là, c'est une entreprise privée. L'opérateur n'est pas là pour vous en réalité. L'opérateur veut gagner de l'argent. Dans notre système capitaliste, quand tu as la possibilité d'employer quelqu'un, même gratuitement pour qu'il travaille pour toi, si cette stratégie-là existe, l'employeur va utiliser ça. C'est de bonne guerre. Si tu ne mets pas ça dans ta tête, tu ne vas rien comprendre en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gérants des cabines ont décidé de faire une grève. Mais je vous assure que ça s'est terminé comment? Ça s'est mal terminé pour eux. Parce que tout simplement, le mobile monnaie déjà existait. Donc, les opérateurs ont mis une campagne énorme de communication pour dire que si tu te recharges, si tu recharges ton compte d'unité à partir de ton compte mobile monnaie, on te donne 300% de bonus. Donc, vous voyez là, alors que nous, les consommateurs, nous, on va où il y a notre intérêt. Donc, ici, clairement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu partais te recharger sur les gérants de cabine, si tu te recharges 1000 francs, on te donne 1000 francs. Alors que si tu te recharges à partir de ton compte mobile monnaie, directement, on te donnait tes 1000 francs plus 300%. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Aujourd'hui, parmi nous, combien de personnes vont acheter des unités directement? On préfère aller déposer l'argent sur notre compte mobile monnaie et puis payer des unités ou bien souscrire. Cette activité-là est morte. Mais si vous utilisez encore la même stratégie pour les mêmes opérateurs, vous pensez qu'ils vont s'asseoir comme ça? Non. Et c'est là, en fait, que mon message devait arriver, en fait. C'était mon objectif. Parce que là, là, vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Alors, actuellement, ces entreprises, elles sont devenues tellement puissantes qu'aujourd'hui, elles arrivent avec leur lobbying à faire changer des lois, à obliger les gens à rentrer dans un certain canevas. Aujourd'hui, avant, il y a 5 ou 6 ans, chacun partait s'inscrire à l'école, à l'université comme il voulait. Mais aujourd'hui, là, est-ce que quelqu'un peut s'inscrire à l'école en Côte d'Ivoire ici sans payer par mobile monnaie? Vous avez oublié cette partie-là. C'est vrai. Aujourd'hui, considérons que les marchands fassent grève totale et que tout est bloqué. Mais nous, qui avons des enfants à l'école ou bien nos frères qui vont à l'école, là, on va trouver autre solution. S'il faille faire un dans les agences orange, il vous assure qu'on est obligé de le faire. Et vous pensez que le gouvernement, parce que vous, vous avez fait grève et que les gens ont du mal à payer par mobile monnaie, on va retourner à l'ancien système. Là, si vous pensez ça, je pense que vous, vous n'avez rien compris encore du business. Vous, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à la nuque. Oui. Et puis, une autre stratégie que vous n'avez pas remarquée, parce que je causais avec un de mes frères, en fait, qui est dans le domaine. Voilà pourquoi, en fait, aujourd'hui, moi, je donne cette stratégie, je peux dire gratuitement, je suis même prêt à accompagner même ce syndicat-là, à trouver la meilleure formule. Et même à mettre en place même leur système même de transfert d'argent. Enfin, aussi simplement parce que normalement, moi, j'ai mes frères, j'ai mes soeurs qui sont dans le domaine. Donc, demain, quand le problème va se poser, je vous assure que c'est des milliers de personnes en Côte d'Ivoire qui seront au chômage. On a vu tous les jeunes aujourd'hui qui ont des diplômes, qui n'ont plus de travail, qui ne savent pas quoi faire directement, c'est pour aller gérer cabine. Mais pourtant, les gars aujourd'hui n'ont pas encore bien compris pourquoi est-ce que, ou bien la puissance de leur syndicat, quand on se met ensemble là, ce n'est pas pour s'amuser. Quand on se met ensemble, ce n'est pas pour s'amuser. Quand on se met ensemble, c'est pour réfléchir à comment dominer les autres. Oui, Orange là, c'est une entreprise française qui est venue prendre le marché ici. Donc, nous aussi, Africains, le patriotisme économique doit nous emmener à réfléchir, à créer aussi un grand groupe comme ça. Mais ça, ce n'est pas possible seul. Ça, c'est possible uniquement que lorsqu'on se met ensemble. Et voilà pourquoi d'ailleurs, nous, on a lancé la Champions Academy, que tout le monde peut rejoindre, pour venir ensemble mettre notre cerveau. Parce que, quand j'ai dit aux gens qu'on peut lancer nous-mêmes notre mobile monnaie, notre système de transfert d'argent international, les gens pensent que, non, on pense seul en fait. Voilà pourquoi on pense que ce n'est pas possible. Mais s'il y a des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui se mettent ensemble, la charge devient très faible pour tout le monde. Voilà l'appel que moi j'ai lance. La Champions Academy a ouvert à tout le monde. Le lien, disons le numéro et téléphone à contacter, WhatsApp sera en description. Donc, pour revenir au problème du mobile monnaie, la deuxième stratégie actuellement que les opérateurs ont mis en place depuis au moins cinq ans, que nos frais n'ont pas vu venir en réalité, c'est quoi ? Les opérateurs eux-mêmes ont commencé à se doter d'un réseau personnel de points de dépôt et de retrait. Parce que mon frère me disait, non, si on ferme les coins, tu sais, la population est habituée à aller dans les coins de mobile monnaie, pas en agence. J'ai dit, mais tu as oublié que, dans toutes les communes aujourd'hui, eux-mêmes, les opérateurs sont en train de construire. Chacun construit sa cabine. C'est pour Orange qui est nombreux actuellement. Mais généralement, quand Orange dépose, son box quelque part, ils me tiennent et les autres, Move et autres, viennent aussi déposer pour eux là-bas. Vous n'avez pas remarqué ça. Mais là-bas, là, c'est des gars qui travaillent pour les opérateurs. Ça, les gens ne voient pas ça. Parce que ces coins-là, eux, aujourd'hui, ils ne vont pas suivre le mot d'ordre du syndicat. On est d'accord ? Ils ne vont pas suivre le mot d'ordre du syndicat. Et puis d'ailleurs, comme on le dit, ce qui s'est passé avant, si vous n'avez pas tiré de conséquences ou bien de leçons avec ça, c'est mort. Actuellement, le même problème arrive dans le secteur de Canal Horizon. Oui. Les gens qui ont leurs points canal pour recharger, pour vendre, aujourd'hui, là, c'est des gars qui sont réduits uniquement à la vente de matériel. Est-ce que vous voyez ? Mais pourtant, avant, ils gagnaient beaucoup d'argent. Tout simplement comment ? Quand mon abonnement arrivait à expiration, qu'est-ce que je devais faire ? Je me rendais en agence pour aller payer. Et dans ce qu'on payait, généralement, je crois que les marchands, là, ils recevaient entre 3 et 5 %. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Nous, tous, on paie par mobile money. Ça fait un très gros manque à gagner pour ces gars-là. Ils ont perdu plus de 80 % de leur chiffre d'affaires. Mais c'est des gars qui n'ont pas réfléchi à ça. Quand tu ne réfléchis pas au changement, ça va s'imposer à toi et puis tu vas disparaître. Le monde, là, c'est une guerre. L'entrepreneuriat, là, c'est une guerre. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'as rien à faire, là. Donc, les gars, levez-vous, battez-vous. On a nos frères avec vous. On a plein de jeunes qui travaillent dans ce domaine-là. Réfléchissons ensemble. En tout cas, c'est un appel que je lance. Si vous voulez taguer votre président, parce que moi, je ne le connais pas. Si quelqu'un peut me donner son numéro, je suis prêt, en tout cas, à vous accompagner dans cette stratégie. Par contre, les opérateurs, parce que la multitude d'entreprises dans ce domaine-là va venir arranger le secteur. Quand quelqu'un est leader et puis a le monopole, la personne fait ce qu'elle veut. Et là, ce n'est pas mon objectif. Mais là, en réalité, c'est pour que chacun puisse s'assumer et que le marché est vaste. Si Wave a pu venir, en moins de un ou deux ans, venir bouger les lignes, c'est que tout le monde a de la place aussi. Donc, les gars, c'est le Mainz qui travaille. La Champions Academy est là pour réfléchir à des projets. Actuellement, nous sommes sur des projets énormes. Si vous voulez participer à ces projets-là, le lien sera en description. Écrivez-nous. Et puis, c'est ensemble qu'on peut devenir milliardaire ou bien on va tous mourir pauvres individuellement.